Hello guys, aujourd'hui je vais vous partager ma routine sport et iftar pendant le ramadan. Cette année, il y a pas mal de nouveautés dans ma routine. Pour le sport, je me suis mise il y a quelques mois à la musculation et du coup j'ai dû adapter ma routine alimentation pour pouvoir continuer mes entraînements pendant ce mois de ramadan. Je m'entraîne donc 4 fois par semaine et les jours où je m'entraîne, je mange à la maison. Pour les 3 jours restants, j'en profite pour me reposer et pour faire des iftars en extérieur. Il existe des centaines et des centaines d'iftars différents à Dubaï mais cette année, j'ai décidé uniquement de faire les meilleurs afin de vous partager la crème de la crème pour que vous puissiez vous aussi en profiter si vous êtes en vacances à Dubaï ou si vous vivez ici. Je vous laisse maintenant découvrir cette vidéo. Enjoy ! Ça y est les gars, on y est. C'est ce moment de l'année où je vous fais des vlogs pendant le ramadan. Donc là, je viens de me réveiller. Il est 10h30 donc effectivement, vous voyez que c'est encore le bordel dans ma chambre. Donc on va commencer par un petit peu de ménage, un petit peu d'étirement parce que j'ai des courbatures de ouf. Et voilà, c'est parti pour un nouveau vlog ramadan. Wow, ça m'a donné chaud tout ça. Du coup, go prendre une douche. Et ouais, je vais bosser de mon lit aujourd'hui. Ça, c'est l'avantage quand t'es à ton compte. Tu fais ce que tu veux. Alors, première chose que je vais faire aujourd'hui sur ma journée de travail, c'est répondre à vos DM parce que j'en reçois beaucoup. Et c'est vraiment quelque chose là que je me suis imposé ces dernières semaines. Première chose que je fais avant de commencer ma journée, répondre à vos DM parce que vous êtes nombreux à me contacter. Et pour le reste de ma journée, aujourd'hui, on va bosser sur un nouveau projet. Alors, vous savez que ces deux dernières années, mon boulot essentiellement, c'était d'être consultante en marketing digital. Donc j'avais des clients pour qui je faisais de la création de contenu. Mais c'était pas, on va dire, ma légende personnelle. C'était pas mon projet de vie d'être consultante en marketing digital. Je pense que j'avais déjà évoqué dans certaines vidéos. Mais depuis un moment, je travaille sur la création de ma propre marque parce que ça a toujours été mon rêve en fait d'avoir ma marque à moi. Et je travaille déjà dessus depuis quelques années. Enfin, à l'idée, le concept, qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire. Là, c'est en train de vraiment se concrétiser parce que je suis en train de finaliser le business plan. Il va encore se passer quelques mois, voire peut-être même un an avant que je puisse concrètement vous présenter ma marque parce qu'il y a énormément de boulot. Quand tu crées une marque, vous n'avez pas idée de tout ce qu'il y a à faire. On parle vraiment d'une marque que je veux avoir toute ma vie sur le long terme. Donc voilà, aujourd'hui, business plan sur ma marque. Répondre à vos DM et go ! C'est trop trop marrant parce que je suis vraiment associée au calendrier Kinder Ramadan. Et du coup, vous m'envoyez tous votre calendrier, vos enfants qui ouvrent les cases. C'est trop trop mignon, j'adore. Ah ! Un petit message vocal de Loï. Écoutons-le. Coucou Amel, comment tu vas ? J'espère que tout se passe bien. Moi, je suis chaud pour shooter semaine prochaine si ça te branche. J'espère que tout se passe bien. Je vois que tu es ultra active. Ça fait plaisir. Et voilà, let's meet up. Loï qui veut faire une vidéo avec moi. Ah, en fait, depuis quelques semaines, on essaie de se trouver un créneau pour faire une vidéo. Et à chaque fois, on annule. Donc, good ! Je vais essayer de booker ça pour la semaine prochaine. Comme ça, ça vous fera une vidéo avec Loï aussi pendant ce mois de Ramadan. Alright ! C'est l'heure de la pause ! Alors, ici, les gars, c'est mon nouveau coin préféré dans mon appartement. Donc, ça, c'est nouveau. On a fait installer ces banquettes sur mesure. Mais attendez, en fait, vous vous dites, ah, c'est bidon, pourquoi c'est son nouveau coin préféré ? Attendez, c'est parce que vous ne pouvez pas voir ce qui se passe là-bas. Voilà, je vous montre ma petite vue. Donc, voilà ce que je vois. Et franchement, c'est trop agréable. En plus, il ne fait pas trop chaud encore. Donc, c'est parfait. Alors, qu'est-ce que je voulais faire ? Oui, donc, Lufthor, il est 2h23. Lufthor est dans... Oh my god ! Je suis fatiguée, j'ai soif, j'ai faim, je n'arrive plus à faire des calculs. Lufthor est à genre 6h45. Donc, on va dire que c'est dans 4h15. On va faire des petites courses parce que je n'ai pas tout ce qu'il faut. Alors, moi, il faut savoir que je suis une adepte des courses en ligne. Je passe ma vie sur Instashop. C'est l'application qu'il faut avoir quand tu vis à Dubaï. Tu peux tout commander là-dessus. De la pharmacie, des courses, des fleurs, des gâteaux. Vraiment tout ce que tu veux. Et on peut aussi commander, du coup, des courses sur Carrefour. Donc, c'est ce que je vais faire. J'ai fait ma petite liste de courses. All right ! Ça y est, je vais rester ici comme ça, je vais faire une petite sieste. Bon, franchement, je ne sais pas pourquoi, je suis vachement fatiguée là. Mais il ne faut pas que je dorme. En fait, je pense que, surtout quand tu fais le Ramadan, il faut vraiment rester actif. Parce que, en fait, c'est le fait de rien faire qui te fatigue. Donc, là, je vais essayer de rester active au maximum. En plus, j'ai une séance de sport ce soir. Donc, on ne va pas dormir. On va juste un petit peu se reposer et faire une petite pause. Et après, on va se remettre au boulot. Livraison domicile. Hello ! Comment tu vas, Mourad ? Bienvenue. Bienvenue à la maison. Bienvenue à la madame Karim. À la madame Karim. Livraison. Livraison spéciale. C'est toi qui nous livre, carrément. Nous, la famille, on la livre directement. Alors, pour tout ça. Waouh ! Tu sais que je ne commande plus de poisson chez Carrefour, etc. Ce n'est plus possible. Je ne l'ai jamais frais. C'est elle qui le dit. Et là, où on va ? On va au bled. De là-bas. One, two, three. Vive à la guérie. Ça, après, comme ? En direct. J'aime elle. Je vais commencer à préparer à manger. Donc là, il est 5h. En fait, à chaque fois, je suis en retard pour le retour. Donc aujourd'hui, j'ai décidé que j'allais cuisiner avec un peu d'avance. Et en plus, je filme. Donc je n'ai vraiment pas envie d'être en retard, parce que j'ai des trucs à faire après. Donc on va commencer par la soupe. Alors pour la soupe, je vais faire ma fameuse soupe égyptienne Lisa Nasfour. Je ne vais pas repartager la recette ici, parce que je l'ai déjà partagée dans une autre vidéo. Je vous la mets juste ici. Je l'aime beaucoup parce qu'elle est hyper facile à digérer. Et en plus, il y a vraiment tout dedans. Donc je vais vous montrer ce que je mets. Alors on a du poulet, une pomme de terre, une carotte, un oignon rouge et des épices. Et vous ne faites comme si vous n'aviez pas vu que j'ai utilisé ce livre pour mon trépied pour ma caméra. La soupe, c'est en train de cuire. Maintenant, on va passer au plat. Et pour le plat, du coup, je vais faire une salade de boulgour et de kale avec des poivrons au four et le saumon et les crevettes que Mourad nous a rapportées. La grosse nouveauté dans ma routine Ramadan cette année, c'est que premièrement pour le sport, je m'entraîne après la rupture du jeûne. Contrairement aux autres années où je m'entraînais avant la rupture du jeûne. Si vous avez vu ma vidéo sur ma nouvelle routine sport, vous savez que depuis janvier, je me suis mise à la musculation. Et s'entraîner à jeûne quand on fait de la muscu, honnêtement, ce n'est pas le top parce que ça demande beaucoup d'énergie de soulever des poids. Et s'entraîner quand on a trop mangé, ce n'est pas le top non plus. Donc c'est pour ça que cette année, je mange en deux fois. Je commence d'abord par une soupe. Dans ma soupe, j'essaie toujours d'intégrer des protéines, des glucides et des fibres pour que ça me fasse un repas complet avant l'entraînement. J'accompagne aussi ma soupe avec une tranche de pain protéiné. Environ 30 minutes plus tard, je me change et je me mets en tenue. Avant de partir, je me fais une petite tartine de pain protéiné avec du beurre de cacahuète et de la banane, histoire de faire le plein d'énergie. Et avant d'aller à la séance de sport, je marche entre 45 minutes et une heure à la marina, histoire de digérer, mais aussi pour être active après avoir passé la journée assise à la maison. C'est aussi un bon échauffement avant ma séance de sport. Et après avoir fait tout ça, je suis enfin prête pour aller m'entraîner. Regardez-moi cette bombe qui arrive ! C'est ma coach ! On va faire quoi aujourd'hui ? Mais j'ai jeûné, du coup on va adapter la séance. Exactement, voilà. Alors vu que c'est notre première séance... Ouais, c'est vrai. C'est ma première séance de muscu ramadan là. On va voir comment ça se passe. Tranquille, on y va mollo. Et puis voilà, on va adapter la séance de toute façon. Si on voit que tu peux pousser lourd, on va y aller. On va garder les mêmes charges que d'habitude. Si on voit qu'il faut descendre les charges, enfin diminuer les charges, on va les diminuer. Tranquille ! Ok, let's go ! On commence bien entendu cette séance par un peu d'échauffement. Siam s'assure à chaque fois que mes positions sont correctes. Dans cette séance qui était focus sur les jambes et les fessiers, on a fait 4 exercices différents au total. Donc hip thrust, soulevé de terre, fente bulgare et sumo squat. Et je vais pas vous mentir, c'était plutôt difficile. J'ai pas réussi à soulever les mêmes charges que d'habitude. Siam m'avait bien prévenu que pour certaines personnes, le fait de jeûner impactait les performances et que du coup, fallait y aller tranquille pendant ce mois. Donc on s'est surtout focus sur la bonne exécution des mouvements sans rechercher à augmenter les charges. C'était difficile, mais c'était quand même une super séance. Je prends vraiment du plaisir à faire de la musculation et le fait d'être coachée, c'est d'autant plus motivant. Et ouais, même après un live day, je prends les escaliers pour rentrer chez moi. Parce que la règle, c'est que si je suis en bas de caisse, je suis obligée de prendre les escaliers. Je sais pas pourquoi je m'implige des règles comme ça, mais j'en sais rien. Franchement, ne me demandez pas. Du coup, maintenant, je vais cuisiner la deuxième partie de mon repas. Donc heureusement, j'avais cuit déjà des trucs avant. Donc là, j'ai juste à cuire le saumon que Mourad m'a ramené, à juste assembler des petits trucs et voilà, on va pouvoir manger. J'ai trop trop faim. Enfin ! Le saumon est excellent. Comme au restaurant. Vous avez rien vu. Vous avez rien vu. J'ai l'impression que cette journée a duré 48 heures. Je suis explosée, vraiment. Et là, on va enfin passer au meilleur moment de cette journée. Le moment tant attendu. Vous aussi, vous l'attendiez ce moment, j'en suis sûre. L'ouverture de mon calendrier Kinder. Alors, on est déjà le quatrième jour. En vrai, ça passe trop vite. En plus, j'aime trop les casques comme ça parce que ça veut dire que j'ai un grand truc. Et voilà ! C'est un grand-père ! Donc voilà, cette journée est enfin finie. Je vais pouvoir manger mon chocolat et aller dormir. Je vous avoue que vraiment, je suis fatiguée. Donc je vais bien, bien dormir. Donc du coup, vous avez vu aujourd'hui ma routine où je travaille et je m'entraîne. Donc quand je m'entraîne, vous avez vu, je mange en deux fois. Donc ça, ça représente 4 jours par semaine. Et donc, il me reste après 3 jours où je me repose, où je ne fais pas de sport et où je fais des iftars en extérieur. Donc quand je fais des iftars en extérieur, vous allez le découvrir après. Je ne vous en dis pas plus parce que ça va être du coup la deuxième journée que je vous partage. Là, je vais aller dormir et je vous dis à tout de suite parce que là, c'est la magie du montage. A tout de suite pour un iftar. Regardez-moi ça, je suis déjà prête. Du coup, là, je dois me rendre à l'iftar avant de partir. Je sais que vous aimez bien voir mes tenues à chaque fois pour les iftars. Je vous montre ma robe. Voilà ma tenue pour ce soir. Dites-moi ce que vous en pensez. En tout cas, moi, j'aime beaucoup déjà la ceinture avec les strass ici. J'ai fait un petit rappel strass avec les chaussures. Donc je l'ai trouvé sur Namchi. C'est là où j'achète la plupart de mes robes modestes à chaque fois pour le ramadan. Dites-moi ce que vous en pensez. Mais en tout cas, je trouve que c'est une tenue parfaite pour l'iftar que je vais faire ce soir. Ce soir, je vais tester l'iftar de la tente Almaglis. Donc Almaglis, c'est une tente éphémère qui se situe à Madinah Joumerah. J'ai déjà fait l'iftar de Almaglis deux fois il y a trois et quatre ans. Et c'était un de mes iftars préférés. Ces deux dernières années, à cause du Covid, les tentes pendant le ramadan étaient interdites. Donc cette année, elles font leur retour. Je suis trop contente de pouvoir partager ça avec vous en vidéo. Vous allez voir, le décor est incroyable. Il y a beaucoup de locaux. Il y a beaucoup de gens aussi. Et voilà. Je ne vous en dis pas plus. Je vous emmène et je vous laisse découvrir ça en musique. Sous-titrage ST' 501 De retour à la maison pour enfin apprécier le meilleur moment de cette journée. L'ouverture de mon calendrier Kinder. Je vous promets les gars, je n'ai pas des actions chez Ferrero. Je ne travaille pas chez Ferrero. Ce n'est pas sponsorisé. Mais j'adore vraiment ce calendrier. Et aujourd'hui, on a droit à un oeuf avec le petit garçon. Ah, dommage. Je n'ai pas eu la petite fille voilée. Du coup, avant de dormir, je voulais prendre un petit moment pour débriefer avec vous cet iftar. Donc vous avez vu à quoi ça ressemblait en images. Maintenant, je vais vous donner mon avis. Donc cet iftar, je l'avais déjà fait il y a trois ans et il y a quatre ans. Et j'avais déjà beaucoup aimé à l'époque. Parce que Al-Majlis, c'est vraiment un incontournable en temps éphémère pendant le ramadan. C'est là-bas où la plupart des locaux vont pour rompre le jeûne. Donc c'est vraiment, vous avez vu, un endroit superbe en termes de décors. La nourriture, le buffet est incroyable. Donc on a vraiment de tout. Il n'y a pas que de la cuisine du Middle East, mais on avait aussi plein de plats internationaux. Le service était nickel. Ce qui était cool, c'est qu'on avait aussi plein de serveurs qui venaient à table pour nous apporter des choses. Et en termes de prix, ce buffet coûtait 220 dirhams. Et honnêtement, je trouve ça hyper, hyper raisonnable en comparaison à d'autres buffets. Comme par exemple le mandarin oriental que je vous avais déjà montré l'année dernière, qui est, il me semble, à 290 dirhams. Ou la tente Atlantis à Satire qui est à 240 dirhams. Là, on est vraiment sur un prix qui est raisonnable. Et surtout, en fait, tout est inclus dans ce prix. Donc il n'y a pas de frais cachés. Parfois, si vous ajoutez des softs ou thé et café, là, vous payez 220 dirhams et tout est inclus. Donc maintenant, mon avis sur ce buffet, honnêtement, pour moi, comme je vous ai dit, c'est vraiment un incontournable. Maintenant, en termes de nourriture, ça reste un buffet. Donc vous savez que les buffets, c'est la quantité plutôt que la qualité. Quand on sert autant de plats pour autant de gens, on ne peut pas, pour moi, faire de la top qualité. Mais ça restait très, très correct. Ça restait très bon. Donc est-ce que je recommande cet iftar à 100% ? Si vous êtes à Dubaï et que vous avez envie de tester un iftar dans une tente éphémère, c'est vraiment celui-là que je vous recommande, celui de Al Majlis. Parce qu'en comparaison à celui d'Atlantis, par exemple, que j'ai fait il y a quelques jours, déjà, Atlantis, il est plus cher. Il est à 240 dirhams. Et en plus, les boissons et thé et café ne sont pas inclus dans le prix. En termes de nourriture, on n'est que sur de la nourriture du Middle East. Donc il n'y a pas énormément de choix, on va dire. Majlis, il y avait beaucoup plus de diversité. Et aussi, en termes de nourriture, je trouvais que la qualité était au-dessus à Al Majlis. On avait aussi des serveurs qui venaient à table, ce qui n'était pas le cas à Satir, à Atlantis. Donc si vous devez choisir un iftar dans une tente éphémère à Dubaï, je vous conseille vraiment celui de Al Majlis. All right ! C'est déjà la fin de cette vidéo. Enfin, déjà, je ne sais pas parce que j'ai quand même pas mal filmé pendant deux jours. Donc je pense que cette vidéo a dû être assez longue. Donc bravo si vous avez tenu jusqu'à la fin. Maintenant, je vous invite à me suivre sur Instagram si vous ne le faites pas déjà. Parce que sur Instagram, il se passe plein d'autres trucs. Je partage plein de contenus inédits. Je vous partage des adresses pour des iftars. Je vous partage aussi mes tenues de ramadan. Donc vraiment, je vous invite à me suivre là-bas. Likez, commentez, partagez cette vidéo si ça vous a plu. Partagez-moi aussi vos routines ramadan. Est-ce que vous faites du sport pendant le ramadan ? Comment vous mangez en une fois, deux fois, trois fois ? Dites-moi tout. Abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.